BFM TV, sponsor officiel de Valérian. Bonjour, aujourd'hui on va critiquer un film de SF super mortel, ultraviolet, avec la femme de Luc Besson, Mila Jovovitch. Ouais voilà ! Bonjour et bienvenue dans les Cousins Fondant Cinéma. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, c'est une vidéo, tu sais, un petit peu bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Tu sais dans la vie quand on me dit, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, par laquelle tu veux que je commence ? Suspense. Suspense, mais en même temps, souvent on a envie de dire que... Vaut mieux commencer par la mauvaise. Ah non, on commençait par la mauvaise. Comme ça t'es débarrassé, et voilà. Et après on termine par la bonne, bon bah là on va faire pareil avec des films. On va commencer donc par Valérian, réalisé par Luc Besson, avec en acteur, alors une actrice, je ne sais plus son nom, mais elle sort de Instagram, et l'autre, l'acteur, je ne sais plus son nom, mais de toute façon on s'en fout des acteurs, parce que la principale star de ce film, c'est Luc Besson. Bon, eh ben on va taquer direct, donc pour moi, Valérian de Luc Besson, j'ai trouvé que c'était un anard à 200 patates, 190 millions de dollars pour être exact. J'ai trouvé les personnages complètement ratés, c'est-à-dire pas du tout attachants, j'avais envie de leur foutre des claques toutes les 5 minutes. Dès l'annonce du casting, j'ai vu tout de suite que ça n'allait pas me plaire, quand ils ont pris, justement, l'actrice Cara Delevingne, ou je ne sais pas quoi, qui est un mannequin super populaire sur Instagram, ou je ne sais pas quoi, non mais c'est ça, et l'acteur, l'ado torturé, mystérieux, avec sa tête, enfin je ne sais pas, moi je trouve qu'il a une tête à claque, ce mec-là, il est bon à faire les ados torturés, c'est très bien. Il est bon, c'est pour ça qu'il est bon dans Chronicle, mais à part ça... Mais franchement, te prendre cet acteur-là pour te jouer le sauveur de l'espace, non quoi, enfin, je n'ai pas compris. Les cinq premières minutes du film sont plutôt bonnes, hein, les cinq premières minutes du film sont plutôt bonnes. Ça va, il y a une bonne introduction... Voilà, ce montage, en fait, de plusieurs séquences qui te montre l'évolution de l'homme dans l'espace en part d'aujourd'hui, avec la station Mir jusqu'à 2150 où on voit toutes les races d'aliens, etc., et en plus accompagné avec la superbe musique de David Bowie, Space Oddity, donc là, ça partait, j'étais plutôt emballé. Mais ça, c'est les cinq premières minutes. Et après, j'attendais qu'il se passe enfin quelque chose, qu'il y a un enjeu fort qui se pose, qu'il y ait des personnages hyper attachants ou quelque chose qui nous fasse accrocher à ce film. Mais sans déconner, c'est jamais venu. Déjà, les personnages, ils ont 15 ans et demi, OK ? Ils ont des querelles amoureuses dignes d'une cour de récré. Donc déjà, ça, je n'ai pas compris. Enfin, je n'en avais rien à faire. Lui, il veut ce pécho, Laurie Lynn, et elle, elle ne veut pas, et parce que lui, il est gna, gna, je ne sais pas quoi. Enfin, non, mais attends. On dirait que c'est un gosse de 14 ans qui a écrit le scénario, quoi. C'est un truc de fou. Je suis désolé, mais au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je me faisais chier. J'attendais que... Je n'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. Enfin, je ne comprenais pas l'intérêt du film. Toujours pas. Je ne comprenais pas l'enjeu, quoi. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas, quoi. Non, mais sinon, il essaye de te mettre un enjeu, mais il est faiblard. Il s'embarrasse de sous-intrigues dont on se fout complètement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue principale dans le film qui est, on va dire, d'aller sauver un espèce d'amiral qui s'est fait capturer par une race alien et tout ça. Mais sauf qu'au bout d'un moment, le film, il s'embarrasse avec des sous-intrigues où tu as les deux héros qui se perdent de vue et qui doivent se retrouver. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça ? Je veux dire, tu es censé sauver un amiral, le récupérer, il s'est fait capturer. Pourquoi tu nous fais perdre du temps dans une sous-intrigue dont on se fout complètement ? Les quelques scènes de baston qu'il peut y avoir, j'ai trouvé que le Valérian, là, je ne le sentais pas impliqué dans les scènes d'action, tu vois. On aurait dit qu'il se battait comme ça, quoi. Ouais. Pourquoi t'as pris cet acteur ? Il est mou, il est mou, cet acteur. Il fait toujours la même tête pendant tout le film. Il est comme ça, pendant tout le film. Ouais, je veux sortir avec toi. Ouais, je veux sortir avec toi. Hé ! C'est tout ce que t'as me... Non, mais 190 millions de dollars pour me raconter cette histoire de personnage à la con, à la noire, là. Si tu veux, je n'ai même pas envie de comparer avec Star Wars, quoi. Tu vois, qui est un autre... Ni avec Avatar, parce qu'on a fait des comparaisons sans cesse avec Avatar. On en est à des années. Mais ce film ne mérite même pas de dire qu'il est moins bien ou même mieux ou je ne sais quoi qu'Avatar ou Star Wars. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Très clairement. À la limite, regarde, tu sais quoi, je vais le comparer avec le Star Trek de G.J. Abrams. Non, mais voilà. Et encore, même moi qui n'ai pas aimé, franchement, le Star Trek de G.J. Abrams, c'est vraiment un chef-d'oeuvre, quoi. Donc, tu as Rihanna qui joue dans le film. Là, tu ne sais même pas pourquoi elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc, on perd son temps avec une scène débile où elle fait un espèce de numéro burlesque ou de striptease ou je ne sais quoi devant le héros qui attend comme ça et qui regarde. Et toi, en tant que spectateur, tu es là. Tu fais, ouais, OK, c'est super, c'est génial. Et alors, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Tu ne peux pas... Mais fais avancer ton histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais fais avancer ton scénario. Et en plus, alors là, ça m'a écœuré quand j'ai vu que le patron du fameux bordel galactique ou je ne sais quoi dans lequel se trouve Rihanna, c'est Ethan Hawke. Et qu'on voit 3 minutes 30 et qui a 3 répliques. Et je fais ça, mais pourquoi tu... Mais pourquoi tu es venu dans cette galère ? Pourquoi tu es venu dans ce film de mer ? Ethan Hawke, qui m'a tant ému dans le Cercle des Poètes Disparus, qui était tellement extraordinaire dans Bienvenue à Gattaca et tout. Oui, qui a des rôles extraordinaires même encore aussi noche. Au même titre que, par exemple, quand il prend Alain Chabat dans le film pour faire le rôle d'un espèce de passeur, d'un pilote de vaisseau qui va sous l'eau ou je ne sais quoi, et qui apparaît... Alors Alain Chabat, ok, il n'a pas la notoriété de Brad Pitt, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est sympa, il aurait pu l'utiliser même pour un rôle important. Et là, il l'utilise, donc c'est le syndrome de Besson de toute façon, c'est-à-dire qu'il l'utilise pour faire ça, pour lui donner 2 phrases dans le film, et c'est un personnage qui aurait pu être vachement intéressant, vachement important pour la suite de l'intrigue, qui aurait pu les aider même pour la résolution de l'intrigue et tout ça du film, mais même pas, quoi. C'est genre, on prend Alain Chabat, allez là, on le fout de milieu, on lui fait faire 2 phrases, mais bon, ok, et puis merci, au revoir. Et en plus, donc dans cette scène avec Alain Chabat dont je parlais, il réutilise carrément la même scène dans La Menace Fantôme quand au début les Jedi se font poursuivre sous l'eau par un espèce de poisson géant qu'il venait dévorer, et ben lui, il utilise, il se dit, tiens, elle était super bien cette scène, alors que c'est peut-être une des scènes les plus mauvaises du film de La Menace Fantôme, il se dit, tiens, je vais la réutiliser parce que ça va faire bien et tout ça, et donc, il refait exactement la même scène sauf que bon, je ne sais plus, le poisson faut... Il trouve même le moyen de faire moins bien que La Menace Fantôme, quoi. C'est-à-dire que l'histoire de Rihanna que tu m'as dit, c'est genre, waouh, Rihanna, elle est super à la mode, elle est super hype en ce moment, tac, machin, il faut que je l'utilise pour rien, mais ce n'est pas grave, il faut que je l'utilise, quoi. Alors qu'elle ne sert à rien. Surtout que 10 minutes après l'avoir introduite dans le film, bon, je m'en fous, je spoil, c'est un spoiler, voilà, Rihanna meurt, son personnage meurt, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre puisque ça ne fait que 10 minutes qu'on la connaît, ça ne fait que 10 minutes, donc qu'est-ce qu'on en a à faire, on ne peut pas s'y attacher et donc là, on voit les personnages qui la voient en train de mourir et qui sont là et qui ont de la peine et toi, tu as des... J'en ai rien à faire, on peut passer à la suite ? Oui, on se fait chier, bien entendu, mais il y a des films où tu peux te faire chier mais qui restent quand même bons sur certains points, notamment que ce soit sur le scénario ou que ce soit sur la forme et il y a des films où c'est vrai, tu t'emmerdes, tu te diras, ça m'emmerde, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas bon, quoi. Là, non seulement tu t'emmerdes, mais en plus, c'est mauvais, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que le mec, c'est à peu près bien filmé, Luc Besson, mais ça on le sait, mais je veux dire, en termes de scénario, mais ce mec-là, il faut qu'il arrête d'écrire et il faut qu'il arrête d'adapter des trucs que monsieur a envie d'adapter parce que soi-disant, c'est son rêve depuis longtemps d'adapter Valérian. Mais monsieur Besson, si vous connaissez Valérian, vous croyez qu'il y a une scène avec Rihanna dedans qui dure 10 minutes ? Vous croyez qu'il y a des trucs à la mode, super hype, tendance du moment dans Valérian ? Non, vous n'avez rien compris à l'essence même de la BD. Mais le mec, tu sens que dans son film, il n'a même rien compris à ce qu'il a lu, tu vois, et c'est ça le pire. Et c'est que le mec se prétend, tu sais, genre, je suis porteur de l'œuvre des auteurs de Valérian, quoi. Mais putain, mais il n'a rien compris, quoi. C'est mal joué, ça ne respecte en aucun cas l'œuvre originale, il y a des sous-intrigues dont tu parlais, dont on se fout, mais alors éperdument, mais on s'en fout. Pourquoi il a mis non, mais enfin, il n'est mort rien, non ? Voilà. Alors il se dit, waouh, putain, ça fait super. C'est comme quand dans la bande-annonce, il nous a mis du Beatles, quoi. Voilà, c'est genre, waouh, c'est super hype, c'est super tendance, je vais mettre du Beatles. Mais le mec ne comprend absolument pas. Ces univers sont des fourre-tous de choses à la mode, voilà, mais qui ne fonctionnent jamais. Arthur et les Minimoys, c'était ça. Tous ces trucs, alors, sauf dans la première partie de sa carrière où ce n'était pas trop ça. Non. Mais après, c'est devenu que ça, quoi. Le film démarre où on nous introduit les héros qui sont en mission, machin, comme un petit peu le début d'un James Bond où ça démarre directement sur une mission pour introduire les personnages. Donc ça, bonne idée, pourquoi pas, tu vois, de découvrir les personnages à travers une scène d'action. Il y avait pourtant une très bonne idée au départ, tu sais, c'est la scène où ils sont sur une planète et ils sont en fait sur un marché et en fait, le marché prend vie au moment où ils mettent des lunettes virtuelles, tu vois. En fait, à travers ces lunettes, ils peuvent voir le marché. En vérité, c'est qu'un désert, c'est une surface plane où il n'y a absolument rien mais dès que les personnages mettent des lunettes, ils sont dans une autre dimension où il y a un énorme marché qui existe et on peut se balader, etc. Mais sauf que là, même là, j'ai trouvé que c'était confus parce que sur ce marché, tu es à plusieurs niveaux, tu as des sous-sols et tout ça et tu les vois rentrer dans des sous-sols mais comment ils rentrent dans ces sous-sols vu que c'est une surface plane ? Tu vois ? Bon, ça, il faudra m'expliquer les gars. Oui, mais c'est parce qu'il ne va pas au bout de ses concepts, M. Besson, c'est que... Non, mais je pense qu'il ne s'embarrasse pas. C'est qu'il ne s'en bat les couilles, c'est que voilà, il met un concept et puis ça fait bien en fait. Ça ne tape pas la route. Mais après, ils ne vont pas se poser la question « Attends, comment ils font pour rentrer dans le truc ? » Mais parce qu'il ne s'en bat les couilles. Au début du film, tu sais, tu as sur la planète la créature qui chie des perles ou je ne sais quoi. Non, mais attends, je n'ai pas compris. Et alors, je vous en supplie qu'on ne vienne pas me dire « Oui, mais bon, visuellement, c'est super » parce que j'entends les critiques depuis qu'on a vu le film dire « Bon, alors le scénario, c'est un peu bancal, mais visuellement, ça claque. C'est super beau, c'est super riche. L'univers est super riche. Les bestiaires... » Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit riche visuellement ? J'ai envie de dire avec 200 patates, heureusement que c'est riche visuellement. Avec Weta Digital derrière, heureusement que visuellement, ça a de la gueule. Et alors ? « Mais la structure d'un film, c'est son scénario. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'enjeu fort. Les personnages ne sont pas du tout attachants. On n'en a rien à cirer de leur sort. » 200 millions de dollars pour faire ça. Avec, en plus, ce qui me fait un peu rager quand même dans l'histoire, Weta Digital. Moi, Weta Digital, depuis le début, qui bosse, qu'on a vu ce qu'ils ont fait, moi, je suis en admiration devant leur boulot. Donc, je suis un peu énervé de les voir travailler avec ce tâcheron de Besson, très clairement. Je suis même très en colère. Qu'on vienne pas me dire après que dans le cinéma français, on n'a pas de thunes, on n'a pas ci, on n'a pas ça. On a tout ce qu'il faut dans le cinéma français puisque M. Besson peut se permettre de dépenser 200 millions de dollars dans un navet. Bon. Ce qui nous manque, c'est des scénaristes super efficaces. D'accord ? Voilà. C'est tout. Et peut-être 2-3 réals, oui, un peu plus efficaces que ce qu'ils font actuellement et qui sortent un peu du carcan. Mais quand on voit ce qu'ils font en Angleterre avec rien du tout, avec des budgets de merde, ce qu'ils font sur des séries, je sais pas, plein de séries qu'on voit, Sherlock et tout ça, ce qu'ils font avec des budgets dérisoires, putain, ça fout la rage que d'un seul coup, t'as un français qui fait un film à 200 millions de dollars, t'as tous les français qui se pignolent en disant ouais, mais attends, non, non, mais c'est vachement bien parce que, wow, t'as vu, il y a un français qui fait ça. Ouais, mais non. Ça suffit pas. Ça suffit pas. J'aurais voulu que ce soit extraordinaire. Ce qui pourrait montrer au monde entier que la France est capable de faire un bon blockbuster. Oui, mais non. Il n'est pas capable parce que Besson a un égo surdimensionné qui n'est pas capable de prendre des scénaristes avec lui histoire de le contredire dans sa soi-disant vision des choses à 2 francs 50 et donc, bah c'est mauvais, quoi. Quand tu te rends compte qu'un Peter Jackson, quand il adapte King Kong au cinéma, quoi, ok, et c'est Peter Jackson, c'est pas Luc Besson, ok, on est quand même bien d'accord sur la différence de Réal, quand même, Peter Jackson, même là, quand il fait King Kong, il s'entoure même de co-scénaristes. Quand il fait Seigneur des Anneaux, il s'entoure de co-scénaristes. Quand il fait tous ses films, il s'entoure de co-scénaristes. Alors, merde, quoi. Si Peter Jackson, il le fait, mais lui, mais comment ça, lui, il écrit ce truc tout seul et monsieur se croit, je ne sais quoi, le roi du monde avec BFM TV. BFM TV, le roi des mythos, d'ailleurs, parce qu'alors, là, ils font des reportages que j'ai vus d'ailleurs tout à l'heure, genre, Valérian, le bilan au box-office. Est-ce que tu peux me citer un film dans tout ce qui est sorti depuis l'existence de BFM TV où ils ont fait le bilan une semaine après sur un film ? Ça n'existe pas. Mais pourquoi ? Parce que quand t'allumes la télé, il y a marqué BFM TV, partenaire de Valérian. Voilà. Donc on fait des bilans. Ma mère s'est fait avoir parce qu'elle m'a appelé la veille, elle me dit « Oh là là, tu vas aller voir le film de Luc Besson, à ce qui paraît, c'est super et tout ça. » Et je dis « Ah bon, mais pourquoi ? T'as vu ça ? » Elle me dit « Bah non, mais j'ai regardé sur BFM TV et tout. » Je me dis « Ah mais BFM TV, d'accord, super. » Ils t'ont dit BFM TV que le film avait fait un four monumental aux Etats-Unis ? Euh, non. Ah. Et ce qui est très marrant, c'est que tu emploies le mot de four monumental et t'as tout à fait raison parce que quand on voit ce qu'il a coûté et ce qu'il rapporte aux Etats-Unis, c'est un four, mais absolu, quoi. Sur BFM TV, t'as le producteur d'Europa qui fait « Non, nous sommes conscients que oui, aux Etats-Unis, bon, ça a moins bien marché que prévu. C'est non plus une catastrophe. Mais nous allons nous rattraper sur le marché chinois qui est... » Alors le mec, tu sais, il va absolument te faire croire que le film... Non, non, tout va bien se passer. Tout va bien aller. Vous inquiétez pas. Alors qu'on sait que c'est une cata. Peut-être qu'en France, ok. Bah alors en France, forcément, tout le monde va aller le voir parce que c'est l'événement cinématographique du pays. Voilà, c'est le film français le plus cher. Donc tout le monde va se faire avoir et tout le monde va aller voir ce nanar cosmique à 200 patates. Si vous, vous avez aimé, il n'y a pas de problème, tant mieux, mais s'il vous plaît, essayez de me convaincre, de me dire ce qu'il y a de bien dans ce film. Et ne me sortez pas les visuels. Ne me sortez pas les effets spéciaux. On s'en fout. Pratiquement tous les blockbusters, ils ont des bons effets spéciaux. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a à l'univers ? L'univers riche de quoi ? Est-ce que les personnages étaient bien développés ? Intéressants. Est-ce que le scénario, il avait une bonne structure narrative ? Est-ce qu'il y avait un bon climax ? Il n'y a même pas d'antagoniste. Non mais c'est qui est l'antagoniste dans cette saga spatiale ? Je n'ai pas compris. Pendant une heure et demie, on est là, on nous balade à travers leur quête à deux francs et on s'ennuie, on s'ennuie ferme. Il n'y a aucun conflit entre l'antagoniste et le protagoniste. Il n'y a rien. En tout cas, pour moi, Besson, c'est ciao, au revoir, je ne vais plus voir un de tes films. Merci. C'était bien la première partie de ta carrière mais à partir de Léon, après Léon, ça y est, c'est fini. Allez, arrête. Cinquième élément, c'est nul. C'est irregardable maintenant qu'on ne me dise pas que c'est un film occulte parce que j'en entends. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est un film occulte. Mais vous l'avez revu, le cinquième élément, mais c'est d'une nullité absolue. Les dialogues sont nuls. Tout est pompé sur l'univers de Molybius mais en moins bien quand tu entends l'autre, Maïwenn faire son cirque avec ses cornes ou je ne sais pas quoi qui chantent un opéra. C'est insupportable. Chris Tucker, mais laisse tomber. Mais c'est d'une ringardise ces films à Luc Besson. C'est ringard. C'est ringard. Voilà. En plus, c'est dommage, il prend comme compositeur Alexandre Desplat qui est un excellent qui est quand même pas dégueulasse. C'est un excellent compositeur. Il a fait une super BO sur les deux derniers Harry Potter. Il avait fait une super BO sur Zero Dark Sortie. Moi, j'aime beaucoup ce mec-là. Mais là, il n'y a même pas de thème. Alors, je ne dis pas qu'il faut obligatoirement toujours des thèmes dans les films. Mais quand tu fais une saga spatiale, un space opéra, profites-en. Fais un thème pour nous porter, pour nous galvaniser sur ton héros. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien de mémorable dans la musique. Même ça, parce qu'à mon avis, Desplat, je ne sais pas, il n'a pas dû être inspiré par le genre. C'est difficile. C'est difficile d'écrire une bonne musique sur une basse qui est merdique. C'est pas comme James Horner, paix à son âme, quand il a la base d'Avatar ou de Titanic. Là, il y a de quoi. Tu peux avoir de l'inspiration. Là, mec, putain, il faut y aller sur Valérian. Sur IMDB, le film, il a une moyenne de 6,8. Ce que franchement pas. Mais bon, c'est pas dégueulasse. En fait, c'est bien pour un avait. C'est quand même bien. Mais bon, c'est pas 6,8 et en plus, c'est le début. Donc, c'est pas très glorieux. Alors, Valérian, en critique presse, il a une moyenne de 3,1. Ce qui n'est pas... Franchement, je trouve les critiques super sympas, super indulgentes sur ce film. Sans déconner, 3,1, je trouve que c'est une très bonne moyenne pour un nanar pareil. C'est-à-dire que t'en as qui disent genre, ça va quoi. Visuellement, c'est chambé. Oui, voilà. C'est comme une critique que j'ai lue. On voit le budget à l'écran. On voit l'argent à l'écran. Et alors ? C'est un gage de qualité. Ah bah super. Une moyenne spectateur 3,9. Alors ça, il faudra qu'on m'explique excusez-moi encore une fois. Non mais j'aime... Qui sont ces spectateurs qui ont adoré ce film ? En même temps, critique spectateur à 3,9. Tu te demandes si à l'eau ciné, ils n'ont pas augmenté. Tu te demandes si à l'eau ciné, ils n'ont pas été payés par Europe Accord. parce qu'il y a un truc très très bizarre. Sinon, alors sur Hot & Tomatoes, là par contre, on est dans un résultat un petit peu plus proche de la réalité, j'ai envie de dire. Il est à 51% de moyenne. Et encore ? qui n'est pas bien reçu aux Etats-Unis et ça explique aussi peut-être pourquoi là-bas, il a fait un four. C'est un flop total. Mais il compte sur le marché chinois et ça, c'est très important. Donc je vous en supplie, les Chinois, si vous nous écoutez, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas prendre en otage. N'allez pas le voir, vous allez vous emmerder, ça ne sert à rien. C'est nul. Allez voir d'autres films. Allez voir des films de chez vous, ça sera beaucoup mieux. Combien tu lui donnes, toi ? Je vais... Non mais vraiment... Non mais... Ah là là... 1. Ah, 1 sur 5. Oui, oui, 1 sur 5 pour le visuel. Mais même le visuel, je ne peux même pas dire que j'aime parce que le côté fourre-tout, machin, n'importe quoi, on remplit un écran histoire de remplir avec des trucs super soi-disant tendances mais qui deviennent ringards dès le lendemain. Moi, je ne peux pas, je n'arrive pas, je suis désolé. Tu n'as pas aimé la créature qui chie des perles ? Oui, voilà. Non, je ne comprends pas. Les 5 premières minutes du film étaient très bonnes et le reste, non. Donc c'est pour ça, je vais lui mettre 1 sur 5. Ciao Luc ! Et pas à bientôt ! En tout cas, pour moi, ce sera au revoir mais alors un au revoir définitif. Voilà, merci. Et maintenant, nous en venons à notre deuxième film que nous avons vu dans la semaine qui s'appelle La planète des singes, la suprématie qui est donc le troisième volet de la nouvelle trilogie de La planète des singes. A la réalisation, on retrouve la même personne que sur le deuxième volet, c'est-à-dire Matt Reeves qui avait réalisé La planète des singes, l'affrontement qui était très bon. Et un super film. Et un super film, oui, qui s'appelle Let Me. Laisse-moi entrer qui est l'adaptation, enfin le remake d'un film suédois. Alors La planète des singes, on l'attendait beaucoup parce qu'en plus, on a fait toute une vidéo sur toute la saga que vous pouvez regarder sur notre chaîne, une rétrospective complète de toute la saga de La planète des singes. Donc c'est pour vous dire qu'on attendait fermement ce troisième volet avec impatience. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été déçus du tout car pour moi, ce film est un quasi chef d'oeuvre. C'est une bombe, c'est une claque, c'est magistral. Comme David, moi aussi je pense que c'est un quasi chef d'oeuvre, il manque vraiment pas grand chose. On est peut-être là dans le blockbuster pour moi le plus mature de l'année, même de il y a très longtemps, je ne sais même pas si l'année dernière on a eu un blockbuster comme ça. on est dans un blockbuster de très 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 haute volée, bien mieux que le 2 même limite. Oui, moi aussi je l'ai préféré au 2. Alors que le 2 avait mis la barre haute déjà, là le 3 c'est même encore mieux. Voilà, c'est-à-dire que ce sera peut-être avec le retour du roi, finalement, le troisième film d'une trilogie qui sera mieux que les deux autres. Toy Story 3. Et Toy Story 3 aussi. On reprend donc tous les éléments qu'on avait laissés dans le 2, on prolonge, si tu veux, la guerre entre les humains et les singes, mais alors c'est tout, tout, sauf maniché, déjà. Dans chaque faction, alors vous allez avoir par exemple chez les humains, des singes qui sont passés du côté humain, donc des traîtres en puissance. L'iconisation de César, elle est à son paroxysme, il est vraiment le leader, mais pas le leader, genre je suis badass et je vais faire ma guerre, quoi, c'est qu'il est tout en finesse, tout en humanité, tout en humanité, c'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est ça qui est fort. Torturé. Il a des cauchemars. Il a des cauchemars. Il est sous l'emprise de ses émotions, de ses démons, de ses démons. C'est-à-dire que oui, il y a un anthropomorphisme des singes, mais tellement bien écrit, tellement bien fait, c'est-à-dire que la mise en scène de Matrives, avec ce film pour moi, il a arrangé parmi les grands nouveaux réalisateurs. Il confirme que c'est un grand réalisateur. C'est-à-dire que dès la toute première scène du film, j'ai compris qu'on était dans les mains d'un très grand où tu vois, tu sais, tous ces soldats qui avancent comme ça dans la forêt, sur l'espèce de colline pour aller en fait dézinguer l'armée de César. T'as ces travelling assez lents qui avancent comme ça sur les soldats, ils posent bien l'ambiance, ils posent bien l'atmosphère, il fait monter le suspense. Après, quand il y a l'affrontement entre les deux factions, t'as un plan magnifique de haut comme ça, en plongée assez lent qui parcourent toute la forêt où tu vois tous les échanges de tirs, c'est juste magnifique. C'est un bijou ce film au niveau mise en scène, au niveau photographie, c'est juste mais irréprochable. La production design, elle est magnifique. Pour moi, c'est un Oscar garanti au niveau de la production design. Là, pour le coup, Weta Digital, ils sont capables d'aller sur Valérian, mais ils sont capables évidemment de faire La planète des singes et là vraiment, le rendu des singes, non mais on dirait... Non mais... On dirait qu'ils existent devant toi. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est impressionnant, vous n'allez même pas en croire vos yeux tellement c'est d'un réalisme, c'est tangible. Les yeux, il y a une telle... Il y a une émotion qui transparaît à travers les yeux mais qu'on n'a jamais vue dans de la motion capture. Andy Serkis, qui joue le rôle de César, c'est peut-être le rôle de sa vie. C'est vrai que lui, il a fait beaucoup de trucs comme ça. Il a fait Kong, il a fait Gollum, il en a fait un paquet. Le mec est un génie, je pense, du mimétisme, du... Voilà, quoi. Parce qu'il faut le faire, faire ça, quoi. C'est pas évident, quoi. T'es en pyjama, t'es avec tes trucs, t'es capteur. Putain, faut y aller, quoi. Évidemment, l'antagoniste du film, moi j'attendais ça au tournant parce que... Alors parce que, attends, on va juste faire une pause et dire que quand même, tu joues dans le film. Voilà, je joue dans le film. C'est moi. Parce que regardez. C'est moi, voilà. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que l'antagoniste du deuxième était un peu moins bien. Dans le premier, il n'y en avait quasiment pas. Là, vraiment, c'est super réussi. Pourtant, il y avait toutes les raisons d'avoir peur. Donc attention, je vais spoiler. Parce que c'est vrai qu'il y avait toutes les raisons d'avoir peur quand le colonel apparaît et qu'il bute le fils de César et tout ça. Parce qu'on se dit, bon voilà, il est super badass, l'entrée en matière est très très bonne, mais j'ai un peu peur qu'il soit juste badass. Et en fait, c'est là où la force du film réside, c'est-à-dire que le film évite tous les clichés dans lesquels il aurait pu tomber, les facilités de scénario, les trucs, il évite tout. Et moi, j'attendais tout au tournant. Je lui disais, alors ça, est-ce que ça va être comme ça ? Ça, le point de vue des singes, est-ce que ça va être pas trop maniquien ? Eh ben non. À chaque fois, il ne tombe jamais dans les pièges. Il aurait pu tomber, il n'y tombe pas. Et il évite tout à chaque fois. On aurait été en droit d'attendre quand on voit un blockbuster de ce type-là qui sort l'été. C'est pour ça que c'est un film tellement surprenant. Et notamment, justement, ce colonel, pourquoi il ne tombe pas dans le piège ? Parce que le colonel est montré avec, en quelque sorte, une humanité. Ce n'est pas juste un mec badass qu'on voit au début avec son flash d'alcool. Tu es là, je vais tous vous tuer. Non. Au fur et à mesure du film, on n'a pas tout raconté, mais au fur et à mesure du film, il se dévoile presque une humanité où on pourrait se mettre à sa place. Alors que depuis le début, on est quand même un peu du point de vue de César et des Singes. Et là, on se dit, oh putain, mais c'est juste brillant, quoi ! Parce qu'il arrive à insuffler cette humanité dans ce badass, dans ce personnage badass auquel on ne s'attendait vraiment pas. Alors, sans révéler la fin, mais juste pour parler du climax du film où, on va dire, la résolution du conflit entre César et ce fameux colonel, là, encore une fois, il évite de tomber dans un cliché et on a finalement quelque chose d'assez original, de surprenant pour ce genre de film. Mais c'est tellement bien vu, tellement bien écrit. J'ai trouvé ça, mais tellement puissant, tellement mature, comme t'as dit. Matt Reeves et son scénariste mélangent en plus, se permettent au sein d'une saga, c'est le troisième film, donc il faut être dans une continuité d'histoire, et bien il se permet même de mélanger différents genres cinématographiques. C'est-à-dire que, film de vengeance, western, film presque de guerre à la, je sais pas, à la pont de la rivière Coaille ou je sais pas, d'autres films de guerre où tu vois des camps... Bah t'as des allégories, clairement, à la seconde guerre mondiale, à la seconde guerre mondiale, t'as des... Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il arrive à se permettre en plus tout ça. Tu as même des allégories bibliques, avec la fin, on va pas révéler, mais t'as une fin, c'est clairement une allégorie biblique à l'histoire des Dix Commandements, l'histoire de Moïse, tu vois. Alors dès le début du film, Mike Reeves, il t'iconise le personnage de César, mais alors, mais d'une façon brillante, j'ai trouvé, tu sais, quand t'as en fait un plan de vue subjectif de César qui avance parmi ses troupes comme ça et les cadavres, juste après l'affrontement, et t'sais, c'est juste un plan de vue subjectif où t'as tous les singes qui se baissent comme ça, t'sais, qui lui montrent une forme de respect, quoi, tu vois. Et là, tout de suite, c'est-à-dire que même sans avoir vu le personnage, déjà, il te l'a iconisé, c'est-à-dire que les environnements, non mais les environnements, mais qui sont magnifiques, la tanière des singes au début, c'est super beau, toute la partie dans la base militaire, dans la montagne, sous la neige, j'ai trouvé ça super, le parti pris de faire se dérouler le film dans un environnement enneigé, dans la montagne et tout, ça donne au film un espèce de contraste entre la noirceur du propos et l'imagerie que peut te procurer symboliquement la neige, le blanc, j'ai trouvé ça super bien vu. Tous les personnages des singes, ils sont super bien exploités. Tu vois même, ils trouvent même le moyen d'introduire un personnage un peu comic relief avec le Bad Ape, tu sais, le singe qui est assez drôle et qui est un espèce de fou qui vit tout seul depuis des années et des années et qui va les accompagner dans leur quête et qui va les aider, etc. Et même lui, il est hyper touchant, il est attachant, il y a des retournements de situations dont on ne s'attend pas forcément, enfin, un scénario brillamment écrit, j'ai envie de dire. Brillamment écrit, co-écrit d'ailleurs parce que ma tribe ne s'est pas dit tiens, si j'écrivais tout seul le scénario. Non, il y a eu un autre scénariste aussi avec lui et c'est vrai que c'est brillamment écrit parce que tout est mené mais il n'y a, alors déjà, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de faute de rythme, tout est limpide dans l'écriture, tous les arcs narratifs, c'est-à-dire qui se permet même d'exploiter même les persos secondaires, enfin bon, c'est juste, enfin, une leçon de mise en scène et de scénar sur ce film pour un blockbuster, c'est juste inespéré au milieu de toute cette masse indiforme de blockbusters horribles qu'on se tape depuis deux ans, voilà, alors s'il faut à chaque fois attendre un planète des singes pour être satisfait, putain, ça va être dur. C'est dingue comment la Fox a laissé le champ libre à Matrice pour vraiment faire son film et pas lui imposer, tu vois, toutes les 20 minutes de faire une scène d'action, une scène de baston, ah non, raccourcis-moi cette scène et tout ça, il a vraiment pris le temps de développer tous ses personnages, tu sens qu'il y a un auteur derrière ce film, non mais c'est vrai, c'est presque un film d'auteur à 150 millions de dollars. Non mais c'est vrai, quand tu regardes quand même, mine de rien, je sais pas que je veux faire une pub pour la Fox, parce qu'on n'est pas du tout payé par la Fox, mais quand tu regardes quand même depuis le début, bon même si moi Logan j'ai des réserves, mais n'empêche que Logan, le mec, il a eu les mains libres pour faire son film. James Cameron, n'en parlons pas, quand il fait Avatar et Titanic, donc on a l'impression quand même que la Fox, ils sont moins chiants que les autres, peut-être qu'ils gagnent moins de thunes du coup, en termes de box office, que ça rapporte moins que quand on impose des cahiers des charges, mais en tout cas, la preuve en est que, bah... En tout cas le résultat, le résultat est là, ça paye. C'est vraiment de qualité quoi. Alors la musique, elle est très bien, il n'y a pas forcément de thème, mais alors elle est utilisée, je sais pas, toujours au bon moment, sur des scènes de fin, on va pas tout vous raconter, mais vraiment sur les scènes de fin, elle est super bien utilisée, c'est prenant, t'as les poils qui se hérissent. Il y a un petit thème au piano qui est super beau. Moi j'étais, j'avais presque les larmes aux yeux à certains moments. On avait presque les larmes aux yeux, mais vraiment. C'est une conclusion très satisfaisante de la nouvelle trilogie, du coup on a un arc narratif qui couvre les trois films et on a trois films de qualité, donc c'est l'une des meilleures trilogies qu'on ait vues depuis Le Seigneur des Anneaux, avec Toy Story. Ouais, ouais, ouais. C'est la trilogie qui tient le plus la route et qui vraiment comporte c'est rempli d'allégories ce film, c'est rempli de symboliques, c'est juste, c'est d'une profondeur dans les thématiques assez rares dans un blockbuster comme ça, donc ça vaut vraiment le coup d'aller le voir, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est vraiment quasi un chef d'œuvre. C'est quasi un chef d'œuvre. Comment ce film a été reçu sur IMDB par les spectateurs du monde entier, donc il a une moyenne de 8. Ça va. Ça va. Ça méritait plus pour moi, mais ça va. Pour moi ça méritait clairement plus. Sur Allociné, le film, il a une moyenne presse de 3,8. C'est pas terrible. Enfin c'est bien, mais c'est pas à la hauteur du film. Ah c'est pas à la hauteur du film. C'est pas à la hauteur du film. Je suis désolé. C'est sous-estimé, enfin c'est une moyenne qui... Non, oui c'est sous-estimé. Et moyenne spectateur 4,1. Voilà. Bon, c'est bien. C'est bien, mais... C'est pas à la hauteur. Je m'attendais à du 4,5, 4,6. Clairement, ouais. Et donc sur Hot and Tomatoes, le film il a une moyenne de 93%. Qui mérite plus aussi. Qui mérite... Non, bon ça va à 93%, c'est... Ah oui, mais bon... C'est une très bonne moyenne. Spider-Man Homecoming, il est à 93%. Oui, je sais. Je sais. Oui, c'est... Bon. Pour moi, ce film, c'est quasi un chef-d'oeuvre et c'est peut-être, voire même, le meilleur film de l'année. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre, pour la toute première fois, 5 sur 5. Voilà. Bah moi je crois... Ouais, j'ai hésité un petit peu, mais moi je crois aussi que je vais lui mettre 5 sur 5. Ah bah voilà. Parce que... Voilà, pour une fois, on aura la même note... Bah je crois qu'on a eu la même note... On a eu la même note sur Valérie Ragnan et sur deux films. Mais 5 sur 5, parce que d'une part, j'ai peur de pas mettre encore 5 sur 5 à un autre blockbuster, je crois que ça n'arrivera pas, d'ici peut-être un an ou deux ans, et parce que ça le mérite, quoi, je suis désolé, avoir un blockbuster de cette qualité, merci, quoi. Voilà, si vous devez aller voir qu'un seul film cet été, même s'il y a la plage, même s'il fait chaud, allez dans une salle de cinéma et courez voir La Planète des Singes, le troisième volet, car c'est un petit bijou, c'est juste impressionnant de bout en bout, c'est d'une maîtrise folle, c'est carré, c'est magnifique. Sur ce, nous partons en vacances, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, dites-nous ce que vous avez pensé des films, et j'espère qu'on se reverra à la rentrée avec d'autres super films à critiquer, et d'ici là, au revoir !